Cette équipe a réalisé le meilleur tournoi de son histoire. Lorenzo Pani, Paolo Garbici, Tommaso Menoncello. Si je te cite tous ces noms, c'est que ces mecs-là ont écrit ce week-end la plus belle page du rugby italien. Et en plus de ça, ils sont tous nés après l'an 2000. Auteur de 11 points en 5 matchs, de 2 victoires et d'un nul, l'Italie a tout simplement signé son meilleur bilan dans le 6 nations. Alors même si cette 5ème place n'est pas du tout méritée vu leur performance, on peut dire que cette génération est très prometteuse. Mais alors, comment l'Italie s'est enfin trouvé une équipe capable de rivaliser avec les autres nations européennes ? Mais avant que je t'explique tout ça, n'oublie pas de t'abonner à CopRudby. On le sentait venir ces dernières années, les jeunes pousses italiennes ne demandaient qu'à éclore. En 2022, ils avaient créé l'exploit au Pays de Galles en s'imposant sur le fil, ce qui avait marqué la fin de 7 années sans victoire dans la compétition. A l'époque, il manquait encore un peu d'expérience au haut niveau, mais ce n'était qu'une question de temps. Deux ans plus tard, les voilà joués dans la cour des grands. Au coup d'envoi le week-end dernier, les transalpins comptaient une moyenne d'âge de seulement 25 ans avec un seul trentenaire. L'Ecosse et le Pays de Galles ont fait les frais de la fougue italienne, et la France était à une pénalité de connaître la même sanction. A noter que les Anglais ont eux aussi failli être refroidis dès l'ouverture du tournoi, car ils se sont imposés de seulement 3 petits points à Rome. Même si avec des sillons refait le monde, avec quelques coups du sort favorables, l'Italie aurait même pu décrocher la deuxième place du tournoi. Et je suis sûr qu'avec quelques années d'expérience en plus, c'est ce qui se serait passé. Depuis 3 ans dans le tournoi, la squadra Dzoura n'est plus le petit adversaire facile à battre, et où le point de bonus offensif est une formalité. Alors oui, on n'oublie pas qu'ils sont passés complètement au travers de la Coupe du Mont il y a 6 mois, avec deux humiliations face au Bleu et All Blacks. Mais dans le rugby, tout va très vite. Un nouveau sélectionneur est arrivé en la personne de Gonzalo Quesada, et forcé de constater que les Italiens sont transcendés. Un nouveau style de jeu qui colle parfaitement à la fougue des 3 quarts et à la combativité des avants. En plus, le coach argentin est un habitué du haut niveau. Si tu ne le sais pas, il a entraîné le stade français jusqu'à l'année dernière, et connaît donc très bien les exigences du top 14. Pendant le 6 nations, on a vu l'Italie dominatrice sur les zones de ruck, comme l'ont prouvé le pilier Danilo Fischetti, le deuxième ligne Federico Ruzza, ou bien le talonneur Giacomo Nicotera. La squadra Dzoura peut aussi compter sur ses flèches, qui dynamisent les défenses à l'image de Monti Yohanné, qui a percé la défense galoise à 4 reprises le week-end dernier. Comment parler de 3 quarts sans évoquer le toulousain Ange Capozzo, qui a insufflé ce vent de renouveau il y a maintenant 2 ans ? D'autres 3 quarts se démarquent à présent, comme Ignacio Brex ou Tommaso Menoncello, un des tout meilleurs joueurs à seulement 21 ans. La paire fonctionne à merveille, et on le voit à chaque partie. Je pourrais aussi te parler de la belle découverte de ce tournoi, Luis Laina, qui a marqué son premier essai pour son premier match avec la Nationale, et qui incarne aussi toute cette renaissance italienne. Mais en plus de l'attaque, les transalpins ont montré qu'on pouvait compter sur eux aussi en défense. Mikel et Lamarro, Sébastien Negri ou Lorenzo Canone ont été auteurs de respectivement 19, 18 et 16 plaquages réussis pour aucun raté contre les Galois. Le numéro 7 est capitaine de l'équipe, a même terminé meilleur plaqueur du tournoi. Si je devais résumer ça, c'est comme si les Italiens étaient décomplexés de jouer au rugby. Et en plus, ils peuvent compter sur un buteur qui devient de plus en plus fiable en la personne de Paolo Garbici, un autre habitué des pelouses du top 14. Un beau pied de nez à tous ceux qui voulaient voir l'Italie sortir du tournoi des 6 nations. Gonzalo Quesada s'est aussi félicité de la performance de ses joueurs, lui qui semble avoir trouvé la bonne identité de jeu pour son équipe. Suite à ce tournoi, les partenaires de Paolo Garbici remontent à la 8ème place du classement World Rugby, soit son meilleur classement de son histoire. Il devance même un des anciens cadors du rugby mondial, l'Australie. Bref, l'intégration express du nouveau coach argentin est donc une vraie réussite. Au-delà du sportif, il a aussi dû gérer un groupe encore marqué par l'humiliation de la Coupe du Monde. Avant le tournoi, il a tenu à rappeler à ses joueurs l'identité et les valeurs de la squadra Azzurra et qu'ils étaient capables de rivaliser avec les autres. Quesada l'a bien compris, il doit maintenant protéger ses jeunes talents pour garder cette dynamique positive. Les faire jouer au niveau est une chose, mais il faut maintenant réussir à les conserver dans les provinces italiennes. La génération des U20 est tout aussi prometteuse puisqu'elle a terminé 4ème et a même battu la France et ses quelques champions du monde. Maintenant, il n'y a plus qu'à confirmer ces prochaines années. Et toi, est-ce que l'Italie t'a impressionné pendant ce tournoi ? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Coupe Rugby.